ou la décision ? Dans la tête d'abord, dans ton esprit. Et c'est là qu'on lui dit le corps. C'est la tête qui conduit, qui dirige le corps. C'est l'homme qui dirige la femme. Dites-moi ça. Il dit, c'est de cette façon-là que Dieu fait des choses. D'abord au ciel et puis sur la terre. Amen. D'abord l'esprit et ensuite, ça se manifeste dans votre corps. Il dit, c'est toujours de cette façon-là que Dieu fait la chose. Il dit, voyez-vous, les trois mages contemplaient la prophétie du prophète Balaam, selon laquelle une étoile surgirait de Jacob, continuant-elle, en me citant de nombreux versets que j'ai connaissais. Il parlait de cette femme qu'il a racontée dans le bus. Croyez-vous que Balaam était un prophète ? Ah, il y a beaucoup de gens qui pensent que Balaam n'était pas un prophète. Malgré ce qu'il avait fait. Il a vendu les enfants d'Israël parce qu'il me connaissait bien la parole. Amen. Dites-moi ça. Donc, il était aussi un prophète. Est-ce que vous dites-moi ça ? Il dit, voyez-vous, il dit, je peux m'imaginer voir ces hommes se préparer à partir. Je peux m'imaginer une des épouses qui lui dit, voyez-vous, dis donc, tu as fait tout ce débagage, mais où est ta boussole ? Là où je vous disais tout à l'heure. Il a dit, je ne veux pas me servir d'une boussole cette fois, voyez-vous. Elle a dit, comment faire-tu pour te rendre de l'autre côté des montagnes ? Souvenez-vous, il fallait qu'ils franchissent les tigres et qu'ils traversent des plaines. Bref, il allait faire un voyage de deux ans à dos de chameau. Comment y arriverait-il ? Elle a dit, eh bien, tu ne m'emporterais même pas de boussole. Il a dit, non, tu vas te rendre comment ? Je vais me rendre par le moyen pour vivre par Dieu. Cette étoile là-bas va me conduire vers ce roi. C'est ça le chemin. Tu t'amènes à ça ? La parole de Dieu qui nous conduit à Christ. Le messager qui vient dans votre jour, c'est celui-là que Dieu envoie pour vous amener vers Christ. Si vous dites, non, 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 moi je reste avec le catholicisme, bon, c'est votre choix. Est-ce que vous dites, d'amèner à ça ? C'est votre choix. Parce que ceci n'est pas donné à tout le monde. Mais ils sont allés consulter. Ici, voyez-vous, je disais que quand ils sont entrés dans la ville, dites, d'amèner à ça ? Les lumières les ont embrouillées. La beauté de la ville. Vous tournez ici, toutes les femmes bradantes dans cette arise, vous tournez à gauche, toutes les femmes sont jolies. Vous ne savez pas à qui s'adresser. Vous tournez là-bas, tous ils sont jolies. Donc, vous devenez Vénèles. Vous ne comprenez pas c'est quoi. Vous êtes vous. C'est le diable. C'est l'Éden de Satan, ça. Quelqu'un peut-être l'Éden de Satan? C'est l'Éden de Satan. Pourquoi l'Éden? Vous avez des diables. Le diable a été élevé. Non. Ce sont des filles de Dieu. Le diable, maintenant, essaie de façonner à sa façon. Amen. Dites-moi l'Éden. Je vous ai dit au début ici que le diable ne fait rien. Il ne prend que ce que Dieu a fait et il le transforme. Ce sont des filles de Dieu qui le diront non, ici, tu n'es pas très joli. Tu peux prendre la poudre rouge que tu peux mettre ici. Non, tu ne vois pas que si tu as mis une robe rouge, il faut une fleur rouge, il faut la couleur rouge pour harmoniser. Est-ce que vous dites avec la joie? C'est ça. C'est-à-dire. Et je disais, j'ai dit que le miroir, quand le miroir a surgi au Moyen-Âge, avant, les gens ne se voyaient pas dans la figure. Même s'il était moche, même s'il avait des choses, ils ne se regardaient pas. Mais quand le miroir a commencé, savez-vous qui était le premier à utiliser le miroir? Qui? Hein? 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 Jézabel et qui? C'est-à-dire une femme. C'est-à-dire, n'est-ce pas? C'est des femmes. Amen. Et quand il va dans le miroir, la chose qui prend du temps, c'est, vous connaissez ça? Ah oui. Il est de la résumation. Vous savez ça. Qu'est-ce qui vous prend du temps? Pourquoi vous prenez tout ce temps? Pourquoi? Toujours, ça tourne autour de quoi? Des miroirs. Et autour des miroirs, de quoi d'autre? C'est de la beauté. Amen. Vous savez, moi, je ne sais pas comment des gens, comment tu peux prendre des miroirs, des gens de la ne pas, dans ta chambre, en tête de ta petite. Moi, je ne peux pas comprendre. Ça, c'est vrai. Jusqu'à arriver à l'église, à l'église. Quoi? Autour de quoi? Du lois. Franchement. C'est vrai. Ici, c'est... Il est de la même chose. Non, ici, il faut arriver comme ça. Ici, non, non, non. Et les chefs, même s'il l'a déjà fait, il va le faire. Alors, on dit à mon ami, à son geste. Mais pourquoi tu enlèves ça? C'est vrai. Je voulais observer à partir d'aujourd'hui que vous prenez plus de temps pour votre étoile, que pour l'autre chose. C'est ça. Est-ce que vous dites à mesdames ça? Le manufacturier vous prend tout le temps. C'est vrai. Non, non. Quand les... Ce mémoire-là a commencé, l'église, à l'époque, il considérait le... On l'appelait ça le cul du diable. C'était un instrument du diable. Aujourd'hui, c'est devenu partout. Vous entrez dans les humeurs, même dans l'ascenseur. C'est ça. Dans la voiture, c'est le mémoire. Il prend la mort. Il est dans la voiture. Même, surtout de femme. Elle est en train de conduire. Dès qu'il y a le fait, il sort le sac. C'est moi aussi, là. Je lui dis, il y a quelque chose qui me fait. Il commence à couper. À se dessiner. Et déjà, vous n'avez pas... Il y a quelque chose qui me fait. C'est ça, la chose. Je te pète et la belle-assette. Moi, je ne sais pas comment... J'ai un petit garçon. Je me gratte, je me suis, je sors, je m'habille, je pars. Je vous dis, c'est bon. C'est trop bon. C'est trop bon. Tu t'aménage. Mais là, on va les vendre. Vous devez changer cette habitude-là. Mais, donc, il fait l'est nécessaire. C'est vrai que la Bible dit que la femme doit être jolie, mais n'allez pas au-delà du temps. Amen. Soyez quand même une personne raisonnable. Vous connaissez maintenant les secrets qui disent, « Je ne peux vous arrêter là même deux heures. » Alors, faites un... Je dis, bon, là, aujourd'hui, je ne fais que dix minutes. Pas possible. Dix minutes. Amen. Mais vous allez voir que vous allez venir sur l'église. Attends. La plupart du temps, c'est ça. Oui, c'est vrai. Bon. Où des enfants. Non, je lavais les enfants. Non, 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 je lavais les enfants. Là, vous, frère, si vous êtes dans la maison que tu es déjà habillé ou tu es à l'étang, tu peux aider ta femme. Pour qu'il ne trouve toujours de prétexte. Amen. Tu peux l'aider, ce n'est pas impossible. Amen. Pendant qu'il est tenté de la vie, tu prends j'ai l'enfant, tu l'habilles. Bon, mais les amis, si je vais les passer. Ça ne vous enlèvera rien d'énormes. Amen. Est-ce que c'est ce que j'ai dit, c'est vrai? Amen. Parce qu'on ne peut rien se perdre, mais il y a des fois, on n'aide pas. C'est vrai, c'est la vérité. Vous n'avez pas le marié. C'est le côté de bouillot. Parce qu'ils aiment ça. Ils nous voulaient dire, je ne sais pas, mais il faut les aider. Amen. Il faut les aider. Mais tu prends un aspirateur. Oh, c'est ça. Ça ne vous enlève pas. Madame le faisait, même la vaisselle. Mais dites pas, oh non. Mais le problème avec les seins, c'est qu'il y a des fois, quand il va faire ça, il va lui dire, bon, Fais-le, va faire la vaisselle. Fais-le, va faire la vaisselle. Ça ne vient comme pas ce que tu l'as pour nous. C'est comme une cultive. Soyez quand même visionnés. Madame, quand il a fait, c'est lui qui l'a fait. Priez que votre mari arrive à ce niveau. Est-ce que vous savez que Dieu peut changer ça? Amen. Priez, Seigneur, touche-moi sur mon mari qui m'aide aussi ici. Ça va aussi parler, ça va aussi prier. Pour expérimenter aussi l'expérience de Dieu. Est-ce qu'on dit d'amener à ça? Ce sont des expériences que vous pouvez dire à Dieu, pour se dire, je vais voir réellement que tu peux m'exaucer. Je veux que mon mari change. Amen. Et il changera. Vous enlèvez moi? Je reviens ici. Voyez-vous? Non, ces mages, dès qu'ils sont entrés dans la ville, les toiles-là disparaient. Et maintenant, ils frappaient les portes à bord. Où est l'évacué? Et les gens les trouvaient comme le fou. Mais à où tu vois? Ils furent tout ça. Et ils étaient un peu étranges. Prénais, ils allaient dire ça à la maison. Parce qu'ils étaient sur les chameaux, bien habillés, et tout ce genre. Et les gens les gardaient. Mais ils viennent d'où encore ces gens? Qu'est-ce que vous cherchez s'il y a que le roi Hérode? Il y a que le roi Hérode ici. Vous venez de vous chercher de trouver ici ou quoi? Et les gens expressent, ils ont fait. Hérode a entendu dans son bureau. Que non? Mais il y a des gens qui sont tentés de chercher un roi. Il y a des gens. Fais-moi venir ces gens-là. On les a amenés devant. Le roi Hérode. Hérode, dis-le. Qui cherchez-vous? Pour nous, nous cherchons un roi qui est né. Parce qu'il parlait du présent. Il est amené à ça. Il est déjà né. Parce qu'ils ont vu que le signe là, c'était le signe que le monsieur serait sur la terre. Il est déjà. Quand vous voyez ces signes, il est déjà là. Quelque part, il y a amené à ça? Il est déjà là. Alors le roi dit, mais non. Il a convoqué une réunion spéciale. De crise. Aujourd'hui, on l'appellerait une réunion de crise. Même le roi, on le fait venir là où il était en vacances. Il a convoqué tous ses ministres pour venir à cette réunion. Quoi? Vous devrez me dire, le roi là, qui devait naître, c'est qui et il est. Est-ce que vous dites amené à ça? Amen. Les gens ont dit, oui, le roi, il est écrit que le roi devait naître. Donc, on dit que le roi dans lequel, comment ça fait? Un roi devait naître. Donc, il est né. Non, il est né. Parce que les mages, ils étaient ceux qui étaient déjà nés. Et les scribes, les gens là, ils ont dit, oui, oui, oui. Léon, ils devaient naître à Bethlehem. Alors, Bethlehem, c'était une petite ville comme nous l'avons vu. Pourquoi ça devait être là? Il a dit, allez-y voir. N'est-ce pas? Et revenez-y. Fais remarquer. Quand ils sont allés voir le roi, donc Jésus, amen, Chacun avait apporté quelque chose. Amen. Un quoi? Un présent. On ne voit pas Dieu, mais vie. Amen. Là, ça commence à dire, non, non. On ne voit pas Dieu, mais vie. C'est dit qu'on voit Dieu avec tout ce que j'ai. Amen. Il t'amène à ça. Amen. On ne voit pas Dieu, mais vie. Au son de les gens, ils font comme ils veulent. Vous allez dire, mais Dieu, on ne le voit pas. Mais quand vous allez voir son pasteur, son serviteur, c'est Dieu que vous allez se procéder. C'est ça que c'est. Amen. Savez-vous cela? Amen. Mais regardez que, quand ils sont arrivés, chacun a emmené un présent. Un présent avec une grande signification. Amen. Quelqu'est-ce que vous pouvez dire, maintenant? Ils sont allés voir Jésus-Christ. Frère et madame me disent qu'il était déjà deux ans. Il avait déjà deux ans. C'est Jésus qui est venu à la porte les accueillir. Croyez-vous à ce que le prophète dit? Amen. Il a couru, il a... Eh, j'ai vu. Lui, dans son cœur, il le savait. Que c'est pour lui qu'ils ont venu. Amen. Et maman et papa, ils s'étaient étonnés qu'ils soient ingénués devant un enfant. Amen. C'était l'île des images. Amen. Est-ce que vous voulez dire, maintenant? Maintenant, quand ils arrivent là pour voir le bois, ils ont donné leur présent, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Frère et madame me disent L'ange de l'éternel Se manifeste à ses mages en songe. Dites-moi dans ça. Frère, il y a beaucoup de choses que Dieu vous montre en songe qu'il y a des fois au néglige. C'est la vérité. Savez-vous cela? Il y a beaucoup de choses que nous voyons en songe qui est au néglige. Madame dit aujourd'hui que nous n'avons pas le droit d'interpréter un songe. Savez-vous cela? Amen. Mais pour tout songe, je le remets entre les mains de qui? Amen. Seigneur, j'ai vu un songe. Nous avons une nièce au Maroc. Miss, qui est là-bas. Avant qu'elle m'a appelée, elle m'a dit, Papa, il y a une soeur dans l'église qui m'a dit qu'elle m'a vu que j'étais morte. Alors que je n'ai pas le nom de l'éternel, mais ça veut dire quoi? Je dis comme maman. Bon, si je veux que je te dise pas que tu es morte, moi, je ne crois pas à ça. Mais si tu as vu ça, prie que Dieu te préserve. Amen. J'ai vu que j'étais morte. Alors moi, je ne comprends pas. Comment ils m'ont vu que j'étais morte? Il y a plusieurs choses dans la mort. Ça peut dire que tu es mort peut-être pour quelque chose du monde. Ou tu peux aussi mourir spirituellement. Non, non, pas ça, pas ça. Non, je ne dis pas que c'est ça. Amen. Donc, nous, on n'interprète pas des songes, mais pour chaque songe, mettez ça entre les mains de qui? De Dieu. Et Dieu connaît toutes ces choses. Mais Dieu nous parle dans des songes. Mais prions aussi que Dieu te dise des choses claires, parce que Dieu peut aussi nous montrer des songes clairs. Il te dit, fais ça. Fais ça. Fais ça. Et la chose arrive. Amen. C'est un songe que maintenant, il dit à ce mage qu'il ne retournait pas vers Hérode. Ce roi-là, Hérode, c'était un roi très intelligent. Ça, c'est la Bible qui l'a dit dans l'histoire. Très très intelligent. Il a même fait des bonnes choses. Il a fait construire des temples. Mais, il était cruel. Il a versé beaucoup de sang. C'est le roi-là, Hérode. On l'a surnommé le roi Hérode le Grand. Il le régnait en Palestine à l'époque où la Palestine était devenue homaine de Romains. Amen. C'était un roi cruel, mais qui avait fait certaines choses. Mais au fond de lui, il était méchant. Faites attention à certaines choses. On doit savoir à qui on doit adresser nos prières. Nîtes-à-mène à ça. Amen. Ah. Il dit, c'était un roi qui était prié. Il a versé beaucoup de sang. Et l'âge est devenu, il a dit, non, ne retournez. Elle est venue, elle est venue. Hommage pour leur dire, ne retournez pas à Jérusalem. Parmi, on les a monté un autre chemin pour retourner à Jérusalem. Parce que lui, il ne cherche pas à adorer Jésus. Les diables ne peuvent jamais accepter. Vous dites, diables à ça? Amen. Il va t'amener dans des choses. Oh non, viens dans notre loge. Viens dans notre éclair. Toutes ces choses que vous êtes à nous aujourd'hui, les diables. Rotary. Pas encore. Tout ces petites choses qui semblent être des zèvres. Garitatives, fêtez, attention. Il s'est donné, mais dedans c'est autre chose. Ce sont des loges. Ce sont des gens qui adorent les diables Quelqu'un peut dire la menace Alors prenez attention à toutes ces choses là Oh non 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 Ça ne fait rien Le Rotary Club C'est des gens Des gens un peu Autre classe C'est des gens C'est des intellectuels Ah vous pensez Qui tue le monde ici C'est des intellectuels C'est ceux qui réfléchissent comment tu es Amen Ah j'ai oublié la vérité Ce sont des intelligents Qui réfléchissent comment faire les poisons Le diable leur montre Ces astuces Comment il faut tromper Ne vous fiez pas à ces choses Faites attention à cela Oh c'est des oeuvres C'est une bonne chose Mais soyez ainsi De ce que vous en faites Madame me disait Que moi j'ai donné toujours Mes congestions à la coin rouge Hein J'ai donné toujours mes congestions à la coin rouge J'ai donné toujours Tout ce que j'avais Mais le jour où j'ai découvert Que ce président s'est acheté des canilats Et il roulait avec l'argent Qu'il reçoive des congestions J'ai dit non Croyable la dame Je vais vous donner un exemple Les années passées ici Il y a eu Haïti Les fondements de Haïti C'était un tremblement de terre Jamais vécu là-bas Vous savez combien le monde a récolté de l'argent pour Haïti Et combien qui est arrivé en Haïti Et moi j'avais donné l'argent Je vous dis la vérité J'avais donné l'argent Mais quand j'ai entendu un jour à la radio Les gens se posaient la question Mais des millions qu'on a récolté pour Haïti Haïti est toujours la maison la qui était tombée L'argent il vaut où ? Mais ça ces gens-là Ça reste ici Ça tourne ici Ce sont des excuses Des gens ont donné 2 millions je vous dis Mais Haïti Quelqu'un peut dire la même à ça ? J'ai dit ah le prophète avait raison Il s'est testé hier des oeuvres caritatives Ce sont des famaçons Et avec cet argent-là Ils construisent leur Ils augmentent leur recherche scientifique Ils recherchent toutes ces choses-là Pour construire leur château Pour faire toutes ces choses-là Et ils tombent le petit peuple Il lui reste même le paix qu'il a Je vous dis moi j'avais donné pour Haïti Mais Également c'est Faites attention à toutes ces oeuvres Soyez-en sûrs Bon vous devez être sûrs que si un chrétien commence une oeuvre pour aider C'est vraiment pour vous aider Mais ces gens l'ont fait Faites attention Vous êtes en train de moi n'est-ce pas ? Et les anges l'ont averti les vaches pour dire Non ne retournez pas par là Ne retournez pas par là C'était un filou C'était un tueur C'était une prière Et il s'est déjà fait de quoi ? As tué Jésus Et quand les mains sont parties Même en j'ai descendu à Marie et à et Joseph Prenez l'enfant Allez où ? Allez chez Jésus L'Egypte c'était la terre d'Aïs-Libre Comme on dit Et il y avait tous les gens Parce que vous savez À l'époque l'Egypte était comme les États-Unis Aujourd'hui Une nation puissante Et un prêtre disait J'ai entendu certains prêts te dire Que oui Jésus aussi était un réfugié Il était aussi un réfugié Et c'est pourquoi Il disait même La loi d'Egypte Par loi d'Israël Il dit Vous devez faire attention à un étranger Savez-vous c'est là ? Prendre soin d'un étranger Il y a trois choses que Dieu tient Mais Hein ? Que nous nous sommes en plus C'est qui ? C'est quoi ? L'étranger ? L'orphelin Et la veuve Faites attention à ça N'ayez jamais un problème Avec une orpheline Avec un orphelin N'importe où dans cette circonstance Ses parents sont partis N'ayez jamais un problème Avec un étranger Dans votre pays Et l'étranger Si vous avez le moyen De l'accueillir De l'aider Aider-les Faites attention avec une veuve Amen Une veuve Une vraie veuve Parce que la Bible parle de vraie veuve Savez-vous cela ? Amen A partir de quand ? 60 ans Une vraie veuve 60 ans Comme les mamans modèles Vous voyez là Vous le gênez C'est là qu'il faut C'est la journée Allez, aidez cette maman-là à faire Elle n'est pas là aujourd'hui Pourquoi j'en parle ? Allez, allez la voir Maman Est-ce qu'il y a des choses ici À arranger ? Il y a des choses Vous des jeunes filles Ces verres Ces mamans Vous devrez y aller Dites-moi ça Ils vous donneront Des beaux conseils Quand ils seront mariés Comment il faut prendre Même des mariés Comment il faut prendre Le soin de son mari Des vraies veuves Au-delà de 60 ans Parce que si vous avez 40 ans Tu es veuve Tu dois te marier C'est pas moi Qui l'initent sur la Bible Amen Dites-moi dans ça 40 ans Tu brilles Tu brilles Donc Si tu trouves un homme Qui te marie Allez-y Quelque peu Dites-moi dans ça Amen Mais 60 ans C'est ça des vraies veuves Au-delà des 60 ans Des vraies veuves Ceux-là Qui recevaient Des serviteurs de Dieu Dans l'air C'est dans la Bible Qu'il avait même le pied Des serviteurs de Dieu Qui préparait Même le repas Pour les serviteurs de Dieu Qui prenait soin De l'église Nettoyer l'église Faire tout ce qu'il y a là C'est ça des vraies veuves Et quand vous prenez soin D'une veuve C'est dit que vous êtes Dans l'oeil de Dieu Amen Dites-moi dans ça Dieu prend soin de vous Il a dit aux enfants d'Israël Vous n'oubliez pas Que vous étiez étrangers En Égypte Quelque peu Dites-moi dans ça Moi des gens Qui maltraitent Des étrangers Parce qu'on est des étrangers Alors va vous maltraiter Ils nous connaissent C'est dit à l'église C'est dit à l'église C'est dit à l'église C'est dit à l'église Ne soyez jamais du côté Des gens qui disent Aujourd'hui On les appelle de quoi Les extrêmes droits Il y a eu Des gens là Qui s'attachent plus A la nation Les extrêmes droits Les nationalistes Les nationalistes On peut les amener Les nationalistes Les autochtones Les choses comme cela Qui dit Non La France C'est en français Toi tu sais même C'est lui qui a commencé la France C'est lui qui veut dire Tout le pays Partout il y a des étrangers Vous devez savoir ça Oh non Chez nous On ne veut pas des cécis On ne veut pas des Non C'est lui qui veut Voyez la chose à faire c'est quoi Nous on ne fait pas la politique Mais on leur montre Ce que la Bible dit Dites-à-mène à ça Il ne faut jamais être Contre un étranger Mais soyez compte C'est lui qui fait Le mal Est-ce que vous dites T'amène à ça On ne va pas Incriminer Tous les étrangers Ah Tous les rois des Tous les congolais Non Tout le monde Ils ne sont pas paris Est-ce que vous dites T'amène à ça Mais Si un congolais Fait du mal Il y a la loi On fait quoi On l'arrête C'est lui Là Vous nous mettez en prison Mais vous n'allez pas Incrimer tous les congolais Est-ce que vous dites T'amène à ça Tous les marocains Ils sont ceux-ci Non Il y a des marocains Qui ne font pas ces choses Mais Ayez une loi Qui agit Un point Intrême C'est tout Donc Quand quelqu'un A fait Du mal On l'arrête Il mérite la punition C'est là Pas seulement aux étrangers Même aux nationaux Amen Si un belge Fait du mal On l'amène où ? En prison Faites de bien Pour tout le monde Mais dire Qu'il y a des étrangers Et de ces idées Et de partout Vous êtes des étrangers Mais Dieu Prend soin De celui Qui prend soin Des étrangers Vous dites Amène à ça Hein Il prend soin De l'étranger De l'orphelin De la veuve C'est pourquoi Quand On parle De dîmes Frère Madame a dit Que le pasteur Aussi paye la dîme Pour vous expliquer C'est dit Que le pasteur Aussi paye la dîme Il doit Ce qu'on appelle La dîme De la dîme Maintenant Vous vous payez Là où vous mangez A la maison du trésor Et le pasteur Lui Il paye la dîme A qui ? Frère Madame Nous a cité Si un ancien Vient ici Dans la parole Amen Je peux prendre De la dîme Je lui donne Si je sors Et que je vais Quelque part Je trouve une veuve Je trouve Un orphelin Une orpheline Je peux lui donner ça Vous dites Amène à ça Amen Je peux lui donner ça C'est comme ça Que nous donnons Donc c'est dire Que Une orpheline Un orphelin Donc Il vive de ça Ils vivent C'est la part De Dieu Parce que c'est Dieu Qui prend soin d'eux Donc Voilà pourquoi On dit Quand vous payez vos dîmes Vous ne payez pas Et ne vous payez à Dieu N'est-ce pas ? Le sacrifié C'est un représentant De Dieu Et quand il prend ça C'est lui Qui prend maintenant Soin des orphelins Des veuves Des étrangers Quelqu'un qui vient là Je viens de loin Frère Madame J'ai un pneu qui est crévé Je n'ai rien On peut lui donner Qu'est-ce pas ? Il dit Amène à ça ? Le passé fait avec ça Avec la divine C'est là Où il paye l'hôtel Il va prêcher La parole de Dieu Il paye l'hôtel Il mange avec ça C'est de ça C'est très très important Et quand vous faites ça C'est dit Quand j'ai J'ai un d'inophéline Inophéline Ou un d'inophéne Mais Qui est à la base de ça ? C'est toi qui as donné d'argent C'est toi qui seras béni Mais les gens ne comprennent pas ça Ils disent Non Nous On a tout On peut tout payer Sauf la vie On dit non Parce que je suis dans des difficultés Mais tu vis comment ? Tu manges comment ? Tu t'habilles comment ? Voilà Frère Madame dit Que c'est le diable qui fait ça Pour vous empêcher Les bénédictions Que ce qu'il y a de se réentendre Je vais terminer ici Mon message Je crois que vous comprenez Le but Des mages Il dit Dans ces cas ici Voyez Je peux m'imaginer Comment ces mages Non Je vais un peu plus bas Dans le message Les guides Du 14 juillet J'ai vu Par contre Il y avait un groupe De bergers là-bas Sur les versants D'une colline Qui a billé Qui jubilé Pardon Au possible Oui Mais je ne sais pas Ce qu'un était venu En suivant les moyens Prouvés par Dieu Donc ils sont restés là Et tout à coup Il a dit Je vais vous dire Ce qu'on devrait faire On devrait réunir le conseil Ça c'est Farron qui dit Juste là Pardon Lui il a réunir le conseil Mais Les mages Et tous Saint-Joël Les bergers Ils étaient au courant Dites-moi ça Ils étaient au courant Que le Messie Était né Mais les autres N'en savaient rien Et l'autre Lui il a réunit son conseil Frère et madame Dites-le-parguer Dans des conseils Le diable était Parmi les conseils Des pilates N'est-ce pas C'est incarné Dans ses conseils Pour donner Des mauvais conseils N'est-ce pas Au roi Il dit On doit faire attention Même quand Nous nous réunissons On doit faire Très attention Qu'il n'y ait pas Un top Parmi nous Dites-le-la-sant Vous êtes ici Vous êtes dans un conseil Des ministres Des diables Des administratifs Mais vous attendez Le foot dehors Il doit y avoir Un top que de bar Dites-le-la-sant Des choses Que nous nous habitons Mais vous attendez Ça dehors Comment ils arrivent Quelqu'un doit Les informer Isoler l'oreille Là-dedans Ça c'est ce qu'on fait Comme la politique La politique Demande C'est fait comme ça Donc ils vont Vous envoyer Toujours quelqu'un Il viendra ici A l'église Mais un espion Son rôle c'est quoi C'est d'informer Celui qui l'a envoyé Ah l'église Aujourd'hui Demain on aura veillé Ah ils auront veillé On va voir Ah ils ont dit Qu'il y aura ceci Il y aura ceci Il y a quelqu'un qui va venir Ah ils ont dit ça Qu'il faut se faire Ne jouez pas ce rôle là Quelqu'un peut dire Mais ne jouez jamais Ce rôle du diable Parce que madame Le diable Envoi ses agents A l'église Faites attention à ça Si tu y penses Mon rôle ici C'est de dire Pourquoi vous vous occupez De ce qui se passe ici Et vous vous occupez pas De ce qui ne va pas Est-ce qu'il y a maintenant Vous voulez que nous savoir Qu'est-ce qu'ils ont dit Qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a dit Donc il y a quelque chose Qui nous parle Et ils sont ici Qui prend le téléphone Ah oui 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 Le passé Il est revenu Il est ici Vous êtes avec moi Et les voyez vous Non Vous voyez C'est magique Souvenez-vous Quand ils sont entrés Jérusalem L'étoile est disparu Je trouve au paragraphe 88 Message Un guide Du 14 janvier 62 L'étoile a disparu Et tant que vous en remettez Au credo des hommes Écoutez-moi très bien ici Tant que vous vous en remettez Au credo des hommes Les credo ce sont Des idées des hommes Vous dites non Moi je vais suivre Ce que tel prêtre a dit Je ne veux pas suivre Ce que le messager a dit L'étoile disparaît Amen L'étoile disparaît Bernard me dit cela Parallel 88 Mais Il dit voyez-vous Tant que vous vous le mettez Au credo Et aux hommes Des dénominations Pour qu'ils vous conduisent A Dieu Le secours de Dieu Vous quittera Mais quand ils en sont Ils partent Si la tête De tout ça Et qu'ils les ont Laissés de côté Qu'ils ont laissés de côté Les credos Et les dénominations De ces juifs Et qu'ils sont sortis De Jérusalem Alors On leur dit Qu'ils ont dit oh Mais les gens Là qu'on pose Des questions Pourquoi ils n'ont pas C'est ça Il veut nous amener Chez les phares Chez les ronds Il veut nous amener Ici et là Mais il y a quelque chose Qui ne va pas Non abandonner Ces gens Ils ont pris la décision De les abandonner Dès qu'ils ont donné D'eau à Jérusalem Voici encore L'étoile Quelqu'un dit la mienne Quand tu vas dire Non au monde Tu verras encore Tu aurras encore La chambre de la parole Tu vas vouloir Écouter la parole de Dieu Tu vas chercher A lire la parole de Dieu Tu vas s'entendre Non j'ai envie D'aller à l'église J'ai envie D'aller payer Donc dès que tu appuies Parce qu'il faut D'abord une décision Tu dis Non au monde Je ne veux plus Participer Avec des choses Du monde L'envie De te relier à toi Parce que Dieu N'oublie Aucun de ses enfants Peu importe Peut-être Que des amis T'ont entré Dans les choses Du monde Il y a des fois Même la famille Moi j'ai une nièce Et j'ai toujours Et j'ai pris Toujours pour elle La petite sœur De Robens Robens Ok vous connaissez Les pasteurs Sa petite sœur Elle avait 13 ans Moi quand j'avais Écrit le message C'était en 82 Et à la maison Où on habitait Donc les gens On me dit Pourquoi tu es Parti là-bas Pourquoi tu es Allé au cours De faire un cours Baptisé Et tout ça Maman de Robens J'ai dit ça Il est C'est vrai Et mon grand frère Il dit Mais nous On est On est des protestants Qu'est-ce qu'il a fait Qu'il a pu chanter De tous ces temps Là il nous faisait J'ai joué au football J'y allais Au soir Personne n'est parlé Mais quand j'ai parlé De ce qu'il a parlé C'est tout Il m'a parlé Et j'ai dit Mais il y a quelque chose Qui me va Et cette petite fille Elle avait 13 ans 12 ou 13 ans Et je lui ai dit On va aller avec moi A l'église Cet enfant La croissante Le suivant On est parmi Avec une épouse Et la croix Il a commencé A suivre Elle s'est fait Baptisé Au nom De Jésus Christ Mais je vous dis Que ce soir là Je ne pouvais pas manger Pourtant Je n'ai jamais dit On va te faire baptiser On arrive à la maison La maman Le papa Le grand soeur Qui était là Tout le monde dit Tu ne peux pas Laisse-moi partir Au sein d'un sommelier Là Tu ne pars pas Ils ont bloqué Cet enfant Jusqu'aujourd'hui Elle est mariée Elle est des enfants Mais je prie toujours Pour elle Qu'elle revienne Dans cette parole Amen Je l'ai vu dernièrement Au mois de Au mois de D'hôtel Je l'ai dit Vous vous patinez Ça va Tu n'as pas oublié Non On ne peut pas oublier Je l'ai dit Que les parents Vous Vous pouvez être Mais son sable De la vie Vous dites Non Fait Aujourd'hui Même si Quand il y a goûté À ça Comme de faire Le chant Quand vous l'avez goûté Qu'il est bon Même si Vos parents Vous disent N'y allez pas Fait Franchissez C'est pas là Vous allez dire Mais papa C'est Non Et si Vous n'obéissez pas À ces choses Vous obéissez À qui À Dieu Parce qu'avec papa Et Dieu Je dois obéir À qui Je vous dis la vérité Avec mon mari Et Dieu Je dois obéir À qui À Dieu Ça c'est correct C'est la parole De Dieu Frère Ne retournez Quand vous avez senti Que c'est bon Ne retournez pas Mais Il dit S'il y a des fois Des gens qui sont Des parents Vous disent Oh non Tu es encore Hydrogène Ne parle pas Dans cette église Tu vas vieillir C'est ce qu'on leur dit Et les portons Ils ont peur Oh Tu vois Ils ont peur Oh non Tu ne peux pas aller là-bas Toi tu es jeune Non Fais Défier le diable Et Dieu sera de votre côté C'est à vous De faire votre choix Le choix est individuel Ce n'est pas papa Qui viendra Au jour du tribunal Pour parler pour toi Quelqu'un peut dire Ce n'est pas maman Qui parlera pour toi C'est toi-même Qui parlera devant Dieu De ce que tu as fait Oh non Cette église là Ne mets pas pied Ne mets pas pied Ne mets pas pied Bon Observez Parce qu'il y a certaines choses Que les parents vous disent Qui peuvent être justes Parce que Chaque chose Parce que si Moi J'ai dit à mon fils Que tu dois parler A l'église catholique Je sais pourquoi Je dis ça Quelqu'un peut dire Avec des preuves Je peux vous montrer Que voilà Mais de toutes les façons Même ça Le choix c'est toi La décision c'est toi Qui l'as fait Est-ce que vous voulez T'amener à ça Donc je disais ici Qu'il y a des fois Des gens sont devenus Les troubles Ils ont laissé la parole Ils ont laissé la parole de Dieu Par l'influence Parce que les parents Ne voulaient pas C'est comme je vous disais Je vous ai donné cet exemple Ou peut-être mon mari Ne voulait pas Ou ma femme ne voulait pas Ou celui-ci ne voulait pas Alors Dès que vous allez Prendre une décision De dire non A ces choses Vous allez voir La corde étoile Réapparaître Vous sentrez maintenant Dans votre coeur Que non Je dois encore Je dois encore Je dois y aller Je dois faire Parce que C'est votre choix Qui détermine Toutes choses Vous êtes avec moi Il a dit voyez vous Ils se sont Ils ont encore Revis l'étoile Cette étoile Voilà Là-bas Va encore apparaître Nous avons vu son étoile Et nous l'avons suivi Jusqu'ici Ne soyez pas En rétrograde Revenez A la parole Par contre Il y avait un groupe De gens qui Et ils ont vu Comme eux C'est comme je vous ai dit Au début ici La parole est adressée A un groupe Bien précis Les autres ne verront pas Ce que vous voyez Mais quand vous avez vu Que c'est la vérité Alors ne retournez pas De rien Amen Le Messie est sur la terre Lorsque ce groupe d'étoiles S'est réuni Ils en savaient Qu'il était là Ils se sont donc Rendus aux chaises De la religion Et ils se sont Mis en circuler En disant En parcourant Le rue sur leur chameau Voyez vous Où est-il Où est-il Où est-il Où est-il Ils se sont perdus A cause de lumière De ce monde Au lieu de suivre L'étoile Au lieu de suivre Les prophètes De leur jour Non Et ils cherchent A voir Ce qui était Et je ne sais pas quoi Non La lumière C'est aujourd'hui Amen Dites à Ménassar Tu dois savoir Ce que Dieu fait Aujourd'hui Quelqu'un peut Dites à Ménassar Tu dois savoir C'est là Ils ont dit Où est le roi Les juifs Qui venaient Nous avons vu son étoile Là En Orient Là on a dit Venez par ici Voyez vous Viens Viens dans notre groupe Viens dans notre église Quelqu'un peut dire Aménassar On invite quelqu'un Dans l'église Mais On ne lui oblige pas Vous dites Aménassar Vous dites Aménassar Amén Invitez vos amis Invitez vos connaissances Invitez vos familles Maman Papa Ma soeur Viens un peu Quand même écouter Dites Aménassar C'est Dieu Qui perçoit Le roi Ne fait pas Le travail de Dieu Notre devoir C'est d'éviter Frère et madame Dites Chacun de vous Devoir éviter quelqu'un Amen Amen Pourquoi Quand c'est un enfant De Dieu Qui est perdu Quand c'est un enfant De Dieu Qui avait perdu Les doigts Quand il sentira ça Dans son coeur Il se rétouche Amen La chose que j'ai cherché C'est ça Tu vas voir La personne que tu as Évidé à l'église Une fois Un jour Comme ça Tu le vois encore En l'église Oh J'ai vu une fois Deux ou trois fois Tu le vois encore En l'église Il t'amène à ça Mais ne t'en fais pas Ce n'est pas toi Qui as fait le travail C'est Dieu Parce qu'il y a des gens Comme ça Il emmène Il invite quelqu'un À l'église Quand la personne Le vieux fervoir Il croit Il commence à nous dicter À nous montrer Comme si c'est lui Son chef Quelqu'un peut dire Mais ça Et lui aussi Pour chaque chose Il va faire Ici je dois faire Non Ici qui a vu la lumière Qui a vu le soleil Confie-toi à la parole Va voir ton pasteur C'est pas parce qu'il m'a emmené À l'église Que je deviens son église Et le jour Il est quittera l'église Tu dois le suivre Voilà Montre-lui Tu as des questions à poser Va voir qui Un pasteur C'est vous qui devrez L'église Ils ne savent pas ça Ils sont habitués Dans les dénominations D'affaires n'importe quoi Quelqu'un qui vous pose La question Qu'est-ce que je peux faire Pour ça Dime ma soeur Mon père Va voir Voilà les chrétiens Toi tu veux te faire Oui frère Bon tu vois Tu vas me donner Des choses Tu vas me donner Tu ne sais même pas Parce que Tu veux te faire Avoir le verbe Ma soeur Écoute ta question Vraiment c'est une bonne chose Mais va voir le pasteur Et ne le faites pas pape Comme il chère Non t'es passé Il ne joue pas Non Tu dois aller Non Non Lui ils ne sont pas De contre Oui Ils servent ici Ça c'est grave Et voilà Elle a raison Avec qu'aujourd'hui Ils sont là Oui Parce que Un enfant De Dieu Ne ferait pas ça Moi j'ai vu des gens Qui ont dit Où j'en fais Ne paye pas ta doux Ah oui Et la soeur Est venu Il m'a dit Pasteur Je suis choqué Vous parlez aux gens Vous pensez que les gens Sont dupes Il y a beaucoup de gens Qui parlent comme ça Vous allez tomber Sur quelqu'un qui est déjà Mille Dans la parole Au lieu de te donner Des éloges Mais ils te disqualifient Direct Parce qu'un enfant De Dieu ne ferait pas ça Il est arrivé Il est arrivé Sœur Sœur Il ne faut jamais Payer de la dîme Il faut payer Par la dîme Ici Vous voyez La sœur était choquée Et ce n'était pas n'importe Qui c'était Un ministre Un ministre Qui prêche La parole de Dieu Vous pouvez imaginer ça Maintenant Je me pose la question Maintenant Les jours On dit C'est là Là Qu'on est responsable Tu vas dire Au j'ai Tu n'as pas Payer la dîme Alors C'est ça Qui est Un paradoxe La sœur Il me dit Pas sœur Je suis choqué Je lui dis Qu'est-ce que Mon frère Elle m'a dit Que Je n'ai rien Par contre J'étais triste Pendant qu'il parlait J'ai un petit ami Et meilleurement C'est ça La sœur Il est tenté De lui bloquer Ses propres Réductions Quelqu'un te pose La question En sœur Mon frère Ce n'est pas Ton rôle Vie la vie Amen Mais quand c'est Une question Des villes De mort Envoie le fréquipe Je vais passer Pour cette question On va voir Le pasteur Pour ceci On va voir Le pasteur Vous dites Amen Je termine par ici Et on va continuer Écoutez Ici dans le message L'eau propre À cause De la parole Vous attendez Le titre De ce message L'eau L'eau propre À cause De la parole C'est-à-dire Que les gens Vont vous les jeter À cause De quoi De la parole Quand vous restez Fidèles Avec cette parole Les gens Vont vous les jeter À cause De la parole Dans ce message Je fais madame Au paragraphe Décembre 20 Ces vieux Ces astronomes Donc Là qu'ils ont Qu'ils ont Détérêts C'est exactement À ce moment-là Que cette conjonction S'est faite Dans cette constellation D'étoile Et qu'elle s'est montrée En pleine Sire-Babylone Et les mages Ont suivi cela Vous vous rappelez L'air Large orbite S'était croisé Puis de nouveau Éloigné À des billiards À des billiards Des distances Et ces mages juifs Qui étaient À Babilon Ont vit cette conjonction Révenir dans cette constellation Ces étoiles Trois étoiles Qui s'est réunissée Pour donner Cette étoile Du matin Et ils savaient Par la parole De Dieu Que c'était Le moment Quand Ces étoiles S'est réunissée Où le Messie Devait Épère S'évaluer Ça c'est le cil Que Dieu donne C'est pour ça Qu'ils se sont Mis en haut Et ils ont dit Où est le roi De Dieu Qui vient de venir Où est-il Quelle part Lorsque ces étoiles S'érenissent Quand leur corps Céleste s'effondre À un grand corps Céleste Là Quand ces trois S'érenissent Le Messie Doit être Sur la terre À ce moment-là Et quand On est aux orbites S'érensées Ces hommes Ont su Que le Messie Était S'éternel C'était De mettre Dans leur domaine C'était Des grands Des astrologues Ils étaient Des maîtres Dans leur domaine De la science Religieuse Ils ont examiné Du côté religieux Ils ont vu Le mouvement De ces étoiles Là-bas Jupiter Et sa race Et elles sont Alignées Et ils disaient Nous savons Que le Messie Se trouve Quelque part Il doit donc Être à Jérusalem Puisque c'est la capitale De la religion du monde De la religion du Messie C'est leur chaise sociale C'est le chaise sociale Des dénominations Savez-vous cela ? Aujourd'hui Jérusalem C'est le chaise De toutes les religions Ne vous fiez pas Aux grandes choses C'est là Que les grands groupes Ecclésiastiques Chègent Vous pouvez voir C'est Vous savez exactement Ces mages Ces mages Justes là-bas À Babylone Qui étudiaient Les étoiles Virent ces étoiles Formaient une constellation Et à ce moment-là Il est sûr Que le Messie Était sur la terre Le voilà Qui entre Dans Jérusalem En 10 ans En voyage de 2 ans Voyez-vous Où le roi Cette bande Des fanatiques Ils ne suivent Jamais Rien C'est 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 Mais le Messie Était sur la terre Et maintenant Vous connaissez Les restes de l'histoire Ce qu'il dit Nous le dirons De même plus tard Il dit Chaque fois Dieu fera La même chose Aujourd'hui Le signe Que le Messie Je parle De Christ C'était C'était Dieu dans la chair Amen Savez-vous Quand vous verrez Dieu Se manifeste Dans une chair Humaine Il est Là Pour confirmer Sa parole Est-ce que vous dites Amen Que ça La présence Ici N'a rien à voir Avec la seconde Venue Mais c'est ainsi Qu'il nous a montré Comme il a montré A l'époque de l'autre Amen Que le monde Aujourd'hui Ce qui a précédé Cela C'était que le monde Aujourd'hui Est dans l'homosexualité Comme à l'époque De l'autre Tout le monde Aujourd'hui S'est homosexuel J'ai dit Tout le monde J'ai dit La plupart de ces gens Qui ne connaissent pas Dieu Ils sont dans ces choses Là Tous les pays Ils sont tentés De reconnaître L'homosexualité Amen C'était ça Le signe Là Pour détruire Mais Abraham Lui Il a vécu Dieu Dans la chair Amen Nous Nous avons vu Ceci C'est-à-dire Que nous attendons Qu'il vienne le grand Nous sommes À la fin Qu'est-ce que vous dites Amen Les signes Qu'il a promis Est déjà accomplis Dieu Dans la chair Aujourd'hui C'est de l'histoire Qu'est-ce que vous dites Il a déjà manifesté La promesse C'est-à-dire Quand vous verrez Comme c'était à l'époque Alors le Messie Est à la porte Le fils est à la porte Nous savons que Ceci n'est accompli Pour nous C'est de l'histoire Croyez-vous à cela Vous devez voir Ceci n'est Comme Sous-titrage Société Radio-Canada